Je suis vraiment réconfortée parce que c'est un projet vraiment qui aide la communauté avec tous les services différents. Et également, cette construction-ci, si je peux dire, est vraiment impressionnante de par ces nouveaux services. C'est incroyable. Quand on parlait tantôt de pouvoir faire des mathématiques en jouant au basketball, c'est incroyable. On a ajouté toute la technologie de pointe pour 2019-2020. Une bâtisse de même, il faut que ce soit beau, ça donne le goût de venir. Puis c'est quand tu viens que tu peux donner une chance à ta vie peut-être de changer un peu. Nous, notre réflexion là-dessus, c'est comment on peut faire pour qu'un jeune de la rue ou un jeune qui est dans des familles d'accueil ou de milieu défavorisé vienne ici pour un moment donné, retrouve un peu de confiance en soi, comment on peut créer l'étincelle qui va faire que finalement, on pourrait changer sa vie. Sa vie pourrait en prendre un autre traque que celle pour laquelle il est promise, malheureusement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut faire du neuf. Pour donner... Ceux qui ont moins d'argent ne sont pas obligés d'entre des bâtisses qui ne sont pas neufs. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu n'as pas de droit au neuf. Mais on vous dit, bien franchement, c'est comme ça qu'on le pense à Québec. C'est la même affaire pour l'eau-Brivière, en fait, c'est en arrière de nous. On s'est demandé comment travailler l'autre édifice. Cette année, c'était compliqué. On a dit, on construit en neuf. Puis quand on construit en neuf, l'herbe de rien, tu te persuas qu'au bout de 20-25 ans, tu as fait un bon coup parce que ça devient rentable, rentable socialement.